à la question est ce qu'il ya des problèmes de trafic à rangoon la réponse est oui les petits potes on est coincé dans le taxi ce matin en route vers un débat organisé par l'armée sur la question des problèmes actuels dans l'état d'armacane on sait pas trop si c'est malin d'y aller on sait pas trop si on va comprendre quelque chose parce que ça va probablement être en birman et on sait pas trop si ça va être intéressant non plus mais on y va quand même sinon concernant le débrief d'hier avec cette membre d'une ong internationale qui souhaitait rester anonyme elle nous a appris plein de choses mais la plus importante c'est peut-être le rôle et la stratégie de l'armée qui pour le moment réussi super bien son coup et qui en fait de vraiment verrouiller l'état d'arrakan puisque à chaque fois qu'il se passe un incident en fait personne littéralement personne n'autorise à y aller et donc les gens sont obligés de se contenter de sources de deuxième rang de gens qui disent qu'ils ont vu mais qui en fait disent un petit peu ce qu'il veut parce qu'ils ont tous des intérêts différents et donc les seules sources vraiment qu'on a pour le moment c'est les airs qui fouillent au bangladesh mais à part ça c'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe réellement sinon elle a encore confirmé avec les deux autres journalistes qu'on a interviewé avant que osan suki n'a absolument pas tous les pouvoirs que l'armée garde encore la main mise sur plein plein de choses du pays et particulièrement dans l'état d'arrakan où en fait c'est eux qui décident puisqu'ils ont les ministères de l'intérieur de l'armée des frontières etc etc donc tout ce qui se passe là bas ça dépend de eux et elle a mentionné le scénario qui nous a semblé crédible qu'en fait l'armée fait en sorte aux yeux de la communauté internationale et même des birmans ce soit osan suki qui soit tenu responsable de tout ce qui se passe alors qu'elle aurait les mains liées et qu'elle ne pourrait techniquement rien faire et que donc aux prochaines élections les gens ne votent plus pour elle et que l'armée puisse revenir comme une sauveuse en disant regardez on l'a laissé faire regardez le bordel que c'était alors on sait que c'est pas du tout ce qui est dit dans les médias internationaux pour le moment mais vraiment avec tout ce qu'on a lu et pour le moment avec les intervenants qu'on a interrogé on a réellement l'impression que osan suki a une très très petite marge de manoeuvre et que si elle dit quoi que ce soit elle perdrait son poste la crédibilité aux yeux de son peuple elle serait sans doute remplacée par quelqu'un de pire et donc voilà mais du coup effectivement quand on leur demande comment est-ce que la situation va évoluer du coup ben personne ne sait vraiment la seule chose qu'elle nous a dit qui était assez intéressant c'est qu'elle a un petit peu comparé la situation actuelle à la situation qu'il y a à gaza où cette espèce de ségrégation oppression s'enlise et continue et où il n'y a pas de réelle amélioration qui pointe le bout de son nez et elle a même dit que à moins que ça ne devienne vraiment vraiment pire il y aurait sans doute pas d'amélioration le seul truc qui m'a brisé le coeur wesh c'est qu'elle voulait pas être filmée et donc on devrait la revoir avec des questions vraiment bien précises où on cache sa tête et on masquera sa voix mais pour le premier briefing elle tenait vraiment absolument à ce qu'elle ne soit pas enregistré je ne sais pas à ce qu'elle est – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Non, 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 c'est parce que le gars qui nous a donné votre contact a dit tout le monde. – Ce soir on taffe, moi je dérush les interviews et demain Noé vous prépare un papier du feu de Dieu. Mais en attendant le logiciel est suuuuper lent. Parce qu'en fait, pour rappel, je n'avais pas osé prendre mon nouvel ordinateur. De peur que l'armée lance contre un mur. Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021